Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un jour, elle ne me demandait pas pourquoi, je me suis dit que je devais voir ce que donnerait des imitations d'AirPods à 8€ achetées sur Wish. Eh bien, j'ai vu, on en parle tout de suite. Avant, pour ceux qui découvrent la chaîne, je présente des objets high-tech, des smartphones, des applications et je parle de l'actu high-tech sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, liker et activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc, cette copie d'AirPods à 8€ au moment où je les ai achetées sur Wish m'a vraiment bluffé, mais pas comme je l'aurais espéré. Si on commence par la boîte qui remballe tout ça, ça va, elle est plutôt propre. La marque est HBQ ou HBQ, le modèle est le i7S-TWS. A l'intérieur, on y trouve les écouteurs dans leur boîte de recharge, un câble USB pour pouvoir recharger cette boîte et une notice en chinois et en anglais, il n'y a pas de français. Les miens sont noirs, mais il en existe aussi des blancs, dorés, roses et rouges. La boîte de recharge a un port USB à l'arrière et un bouton power à l'avant avec un voyant qui renseigne sur l'état de charge de la batterie. Bleu, c'est bon, et rouge, il est temps de se servir du câble USB. Alors les écouteurs ne sont pas magnétiques, il faut bien les positionner sur les ports de charge dans la boîte de recharge, sinon nada, ils ne se rechargent pas. La boîte a une batterie de 950 mAh et les écouteurs une batterie de 60 mAh chacun. L'autonomie est de 3 heures par écouteur et environ 10 heures pour la boîte. Le Bluetooth utilisé est le 4.2, les écouteurs sont compatibles Android et iOS. Alors on peut répondre à un appel, écouter de la musique et passer d'une musique à une autre grâce au bouton qu'il y a sur les écouteurs. En fait, il y a un bouton par écouteurs. L'appareillage à un smartphone écouteurs par écouteurs est ultra simple. Il suffit d'appuyer un moment sur le bouton qui sont sur chaque écouteurs et vous les voyez apparaître automatiquement sur vos smartphones. Alors un par un, ça va, mais alors pour les faire fonctionner en même temps pour avoir donc le son stéréo, c'est tout un parcours du combattant, pourtant j'ai suivi la notice. Au bout d'un très long moment, j'ai réussi à les faire fonctionner en même temps, mais je serais incapable de vous dire comment j'ai fait. Et c'est là que les ennuis commencent avec ces écouteurs à 8 euros. Côté son, il est merdique comme ce n'est pas possible. Si on tient à ses oreilles, monter le volume n'est même pas envisageable. La notice dit que la portée est de 10 mètres sans obstacle avant de perdre le contact. Je vous garantis qu'à partir de 5 mètres environ, sans obstacle, la connexion est perdue. Les écouteurs dans les oreilles ne sont pas du tout confortables. Au bout de 10 minutes, mes deux oreilles me faisaient hyper mal. Et en plus, ils ne tiennent pas bien du tout dans les oreilles, rien de tel pour les perdre facilement. Bref, vous aurez compris que mon expérience avec ces écouteurs est catastrophique, mais j'ai quand même décidé d'en faire une vidéo pour vous prévenir. Alors je vous laisse le lien d'achat Wish dans la description. Même à seulement 8 euros, je ne vous conseille pas du tout de les acheter. Après, libre à vous, mais bon, je préfère être honnête avec vous. Voilà les amis pour cette vidéo sur cette copie d'AirPods achetée sur Wish. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des écouteurs de ce style, et si oui ou non, vous avez été déçus. Si vous avez aimé, faites peut-être le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien important, c'est le lien de l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide et qui apporte du bonheur aux enfants malades dans les hôpitaux. Si vous voulez les aider, vous pouvez passer par ce lien. Ça sera très gentil à vous. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501